1, 2, 3, 3 ! Coralie Moustier va te le déguster, la mission semble délicate, elles sont allées au coude à coude, Laura Moustier a repris l'avantage, Coralie Moustier à la deuxième place, la dernière ligne droite, elle va s'adjuger la dixième épreuve dans la Coupe de France, la championne de France, la championne d'Europe, Laura Moustier, Coralie Moustier prendra la deuxième position, il me semble que c'était vrai avec l'une à qui nous dit. Alors vous parlez de Simon Moquant, il prend le couloir d'il depuis le début d'après-midi, est-ce qu'il pourrait de l'extérieur s'imposer ? Il y a Étalement Désir Baudol, mais oui, il va peut-être le refaire, il saute au coude à coude, Étalement Désir Baudol Simon Moquant, Étalement Désir Baudol, après avoir suivi en première main, est en première fois l'étien ! Étalement Désir Baudol qui a le joué pour, elle est en première fois l'étien de sa pousse, il y a le débat de Vendelais, il y a le Stade Vendelais avec la plaque 857 de Léon de France, le Stade Vendelais en deuxième position, Simon Moquant, Simon Moquant est en troisième position, mais le retour, le retour d'Émilie Mougelle, le retour d'Émilie Mougelle, le pilote de Coralie, qui va m'inviter, c'est la troisième marche. On va suivre elle-même dans les intérieurs, il y a également Charlotte Devolver qui n'est pas trop mal sortie, Tessa Martinez en embuscade à la 2e ou 3e place, elle va attendre de prendre le virage, Tessa Martinez, la championne du monde de 23, la pilote de la DN Warpore 4, grand beuse au son doux, vient de s'imposer devant Charlotte Devolver, la championne de France. Oh oui, quel premier virage de Tessa Martinez, la championne du monde des moins de 23 ans, devant la championne de France qui est désormais à la 2e place, et la championne du monde 2022 en junior femme, Léa Brindjon, qui tente de revenir éventuellement sur le podium, Tessa Martinez va-t-elle résister à la pression mise par Charlotte Devolver, oui, la championne du monde des 23 s'impose devant la championne de France, et Léa Brindjon prendra la 3e place dans cette finale de la catégorie des élites dames. Mathis Rago-Richard à l'intérieur, Romain Maillet en plein sens, Simba Darnon est plutôt bien parti également, est-ce que Simba Darnon peut prendre l'avantage ? C'est Mathis Rago-Richard, non, c'est Léa Brindjon, El Diablon qui a pris pour l'instant la 1re position, et c'est un doublé-bisantin par Amico, Jérémy Renquerait les 2e place. Mais oui, Simba Darnon est en 3e position, Michael Gaff vient de revenir à la 4e place, il y a Romain Racine également qui vient se mettre à la bagarre, alors qu'en tête, c'est toujours le pilote de Besançon, la DN Warpore 4, M. Léa Brindjon, 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 Mme Darnon, à la 4e, et vous remerrez à ce n'est qu'en 6e place. Sous-titrage ST' 501